En tous les cas, moi je suis assez en désaccord avec ce que j'entends comme commentaire à la fois journalistique et politique depuis deux heures. Nous sommes dans un contexte très particulier, extrêmement difficile pour François Hollande et le nouveau Premier ministre Manuel Valls. Contexte presque impossible. Et bien dans ce contexte presque impossible, moi je trouve que, au fond, ce gouvernement répond à un certain nombre d'urgences. Première urgence, la crédibilité et l'autorité. De ce point de vue-là, il est clair que d'une part avec Manuel Valls et d'autre part avec ceux qui composent aujourd'hui le gouvernement, on peut, t'imaginer, on peut s'attendre à ce qu'il y ait moins de couacs, voire plus de couacs du tout. Bon, ça c'est le premier point. Deuxièmement, l'autorité. Incontestablement, le Premier ministre a une autorité et les ministres qui sont autour de lui, certains ont déjà beaucoup d'expérience, ont une autorité qui ne ressortait pas du précédent gouvernement. Troisièmement, l'amateurisme. Car l'un des problèmes, et nous ne sommes pas dans la surface des choses, on a beaucoup dit que ces élections ont aussi été perdues pour des tas de raisons de toute nature, mais d'abord parce que l'exécutif n'avait plus aucune crédibilité, à commencer par le président de la République, mais bien évidemment le gouvernement composé d'amateurs. Là, quand vous regardez, alors on ne peut pas dire tout et son contraire, Marie-Catherine n'a pas tort, il n'y a peut-être pas beaucoup de poids lourd, en effet, au PS, mais en tous les cas, quand vous regardez le gouvernement, c'est un gouvernement... Professionnel. De professionnels, soit qu'ils le sont devenus depuis deux ans, soit que c'était des vrais professionnels auparavant. Donc, de ce point de vue-là, moi je trouve que c'est, dans un contexte, encore une fois, quasi impossible, plutôt réussi. C'est parti.